Salut les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'unité numéro 5 du livre édito A1, Méthode de français. Donc, unité 5. C'est quoi le programme ? What's the schedule ? What's the plan ? What's the programme ? What are we going to do today ? Ok, you can translate it in this way, ok ? Le programme is somehow kind of a generic word that means the plan, the schedule, the plan, the program we are going to do today, everything, ok ? Donc, les objectifs, ça va être de parler de ses activités quotidiennes, ok ? To talk about your daily activities, your daily routine. Demander et dire l'heure, we're going to learn how to ask and tell the time. réserver par téléphone, how to book something by the phone, through the phone, et fixer un rendez-vous, so how to fix rendez-vous, a date with someone, to meet them, ok ? Let's go, c'est parti ! Partie A, une journée bien remplie, une journée bien remplie. Entrer en matière. Observer le document. Qu'est-ce que c'est ? Un guide touristique ? Un article de journal ? Ou bien une publicité ? So, take a look at the document, and you tell me what is it. Est-ce que c'est un guide touristique ? So, some kind of guide for the tourists. Un article de journal ? A newspaper article ? Ou une publicité ? An advertisement ? Je pense que même sans lire l'article, on peut voir qu'il s'agit d'un article de journal, ouais. Un article de journal. So, you can see, first of all, here, on the left, you have the name of the newspaper. On a le nom du journal, Nantes Passion. Le numéro, 259. Et la date du journal. Et ensuite, si vous connaissez un petit peu les journaux en France, if you know a bit newspaper in France, like some newspaper, you can see that very obviously, this is the look of a newspaper in France, all right. Première lecture, okay, I'm going to read the whole article, but you should pause here first and read it by yourself. Alors, nouvelle ville, nouvelle vie. Lorraine Perret, jeune femme de 35 ans, est architecte à Nantes. Elle raconte sa journée. 7 heures. So, elle raconte sa journée. She's going to go through her daily life, her daily schedule, basically. And you can see time, like every hour of the day, she will tell you what she's doing. 7 heures. Le matin, je suis pressé de commencer ma journée. Je me réveille entre 7 heures et 7 heures 15 et je me lève. Je prends un bon petit déjeuner, des tartines, des oeufs, un thé et une orange pressée. 7 heures 30. Je prends une douche rapide et je m'habille. Je choisis des vêtements élégants mais pratiques pour les visites. Ensuite, je me prépare assez vite. Je me coiffe, je me brosse les dents et je me maquille. 8 heures. Je pars travailler à mon agence, l'atelier, en voiture ou à vélo. L'atelier est dans le centre-ville, pas loin du marché de Talensac. J'aime bien faire les courses là-bas. Vers 9 heures. J'arrive à l'atelier. Je travaille avec Rémi, mon associé. Tous les matins, nous nous retrouvons pour préparer la journée. Puis, je lis mes mails et je prépare mes visites de l'après-midi. Bref, je travaille beaucoup. Quand je suis absente, Rémi s'occupe de mes clients. Et quand Rémi est absent, je m'occupe de ses clients. À midi, on s'installe dans la salle de réunion pour manger. Au déjeuner, on se déconnecte du travail. On parle de films, d'expositions, de livres. L'après-midi, je suis toujours très occupé. 18h30. Je pars du bureau. J'aime beaucoup me promener dans le Vieux-Nantes. C'est un quartier agréable. 19h30. Je sors avec mes amis. Pour me détendre. C'est mon moment préféré. Où je rentre chez moi et je fais la cuisine. 23h. Le soir en semaine, je me couche de bonne heure pour être en forme le lendemain. Je m'endors en trois minutes. All right. It's a bit long. It's a big article. Okay. You can listen to it again if you need. You can take as much time as you want and as much time as you need to read through everything and to try to understand and to try to understand as much as you can. Nantes passion. C'est la Nantes passion, basically. Donc, Nantes is the name of the city. And you can see here in the subtitle. Lorraine Perret, jeune femme de 35 ans, est architecte à Nantes. So, she's an architect in Nantes. Okay. Quelle est la profession de Lorraine ? Quelle est la profession de Lorraine ? Well, I just said it. Lorraine est architecte. Lorraine est architecte. Okay. It's same, same written in the subtitle. All right. They never mention professeur, teacher, ou bien ingénieur, ingénieur, in the article. Lorraine raconte sa journée, ses vacances ou son weekend. So, Lorraine is talking about her day, her holidays or her weekend. Obviously, Lorraine raconte sa journée, right, because she's going through her daily schedule 7h, 7h30, 8h, vers 9h, midi. She's going through a whole day of working and of schedule. She doesn't talk about vacances. She doesn't talk about weekend. Au fait, à l'oral, le pronom sujet on remplace souvent nous. Par exemple, à midi, on s'installe, égale nous nous installons. Avec on, le verbe se conjugue comme avec il, elle. So, it's true. Very often, when we talk orally in French, we don't say nous, we use on. All right. On is like something, it's a pronoun, sorry, that you conjugate just like il, elle. OK, when you conjugate the verb with on, it's just like il, elle, and it replaces nous. OK. So, when you say, à midi, on s'installe, it's the same as saying, à midi, nous nous installons. Because nous nous installons is a bit more formal. So, in daily life, in daily language, we use on a lot. Deuxième lecture. OK, you can keep reading through the article again. I will just go through the questions. Question 5. Quels sont les horaires de travail de Lorraine ? Quels sont les horaires de travail de Lorraine ? So, basically, what is her work schedule ? Donc, vers 9h, j'arrive à l'atelier. OK. She reaches her work. Donc, l'atelier is the name of her architect agency. Je pars travailler à mon agence. L'atelier. OK. So, l'atelier is the name of her workplace. Donc, vers 9h, j'arrive à l'atelier. So, she reaches the workplace around 9am. 18h30, je pars du bureau. So, 6.30pm, I leave the office. OK. Donc, Lorraine travaille de 9h à 18h30. OK. Les horaires de travail de Lorraine, c'est 9h, 18h30. Question numéro 6. Comment s'appelle l'associé de Lorraine ? Comment s'appelle l'associé de Lorraine ? L'associé de Lorraine s'appelle Rémi. OK. It's written here. Je travaille avec Rémi, mon associé. I work with Rémi, my associate. My colleague, basically. Donc, l'associé de Lorraine s'appelle Rémi. Remettez dans l'ordre les activités quotidiennes de Lorraine. Remettez dans l'ordre les activités quotidiennes de Lorraine. So, put these activities of your day in the right order. Se coucher, to go to sleep, se coucher, s'endormir, to fall asleep, s'endormir, se lever, to get up, se lever, partir au travail, to leave, I mean to go to the office, to go to work, partir au travail, s'habiller, to dress up, s'habiller. Se brosser les dents, to brush your teeth, se brosser les dents, et se réveiller, to wake up, se réveiller. Donc, premièrement, se réveiller, right ? She needs to, I mean, before everything else, she needs to wake up. Donc, se réveiller. Puis, se lever, to get up, se lever. OK, c'est ici. Je suis pressé, blablabla. Je me réveille. So, I wake up. Je me réveille, et je me lève, and I get up. OK ? I wake up, and I get up. Donc, je me réveille, et je me lève. Ensuite, on a s'habiller, se brosser les dents. OK ? Donc, s'habiller, to dress up, se brosser les dents, to brush your teeth. Donc, ici, elle dit, je me brosse les dents. Non, pardon, elle dit, je choisis des vêtements élégants mais pratiques pour les visites. Je m'habille. OK ? Donc, je m'habille. I dress up, je m'habille. And at the end, je me brosse les dents. Je me brosse les dents. OK ? So, first, je m'habille. Then, je me brosse les dents. I brush my teeth. Ensuite, partir au travail. Then, she goes to work, right ? Partir au travail, puis le soir, in the evening, se coucher, OK ? To go to bed, to go to sleep, puis s'endormir, to fall asleep, s'endormir, to fall asleep. All right ? Vocabulaire. Quels sont les trois moments de la journée ? Quels sont les trois moments de la journée ? Donc, le... Le... Et le... What are the three moments of the day ? So, you can pause here and try to identify what are the three moments of the day. OK ? On a donc le matin, all right ? The morning, le matin. Ensuite, on a ici l'après-midi, OK ? L'après-midi, which is the afternoon, l'après-midi. Et ici, le soir, the evening, le soir. Donc, le matin, the morning, l'après-midi, the afternoon, et le soir, the evening. OK ? Avec qui, Lorraine, fait les activités suivantes ? Avec qui, Lorraine, fait les activités suivantes ? Se détendre, lire ses mails, se promener, et déjeuner. Se détendre, lire ses mails, se promener, et déjeuner. Donc, se détendre, il est là to relax, to chill. Lire ses mails, to read through your emails. Se promener, to take a walk, déjeuner, to eat lunch. Seul, so alone, seul. Avec ses amis, with her friends, avec ses amis. Ou avec son associé, with her colleague, Rémi. OK ? So, with who, does she do these kind of things ? Donc, se détendre, OK ? Se détendre. 19h30, je sors avec mes amis pour me détendre. Donc, 19h30, right ? 7.30pm. Je sors avec mes amis. I go out with my friends. Pour me détendre, to relax, to chill. Donc, se détendre, c'est avec ses amis. Ensuite, lire ses mails. Lire ses mails. Elle en parle ici. Puis, je lis mes mails et je prépare mes visites de l'après-midi. So, first, je travaille avec Rémi, mon associé. Tous les matins, nous nous retrouvons pour préparer la journée. Donc, tous les matins, every morning, nous nous retrouvons pour préparer la journée. We meet to prepare the day. Puis, and then, je lis mes mails. I read my emails. Donc, je lis mes mails tout seul, all right ? Because first, she meets her associate, and then, she reads through her email by herself. OK ? Ensuite, se promener, OK ? Se promener. J'aime beaucoup me promener dans le Vieux-Nantes. Donc, 18h30, je pars du bureau. J'aime beaucoup me promener dans le Vieux-Nantes. 6.30 p.m. Je pars du bureau. I leave the office. J'aime beaucoup me promener dans le Vieux-Nantes. I love to take a walk in the Vieux-Nantes, which is a neighborhood, OK ? C'est un quartier agréable. It's a nice neighborhood. Donc, se promener, elle est toute seule, OK ? Se promener, elle est toute seule. Et pour finir, déjeuner, déjeuner, here. Au déjeuner, on se déconnecte du travail. So, she talks about lunch, and as you understood, she eat lunch with her colleague, Rémy. Donc, déjeuner, déjeuner avec son associé. All right ? C'est bon ? Production orale. Et vous, le matin, qu'est-ce que vous faites ? Et vous, le matin, qu'est-ce que vous faites ? And you, in the morning, what do you do ? OK, you can pause here and answer me if you want. Partie B. Un rendez-vous matinal. Un rendez-vous matinal. Let's go. We listen to the two dialogues. Unité 5. C'est quoi le programme ? Page 77. Document B. Un rendez-vous matinal. Dialogue 1. Pardon, monsieur, vous avez l'heure, s'il vous plaît ? Oui, il est 9h moins le quart. Ouh là ! Je suis en retard. Merci, monsieur. Plus vite, plus vite ! Dialogue 2. Allô, Lorraine ? C'est Rémy. Tu es où ? Nous avons rendez-vous à 9h avec monsieur Barbier. Oui, oui, je sais. Quelle heure il est ? Il est 9h05 et monsieur Barbier est toujours à l'heure. Oui, oui, je sais. Mais moi, je suis en retard aujourd'hui. À quelle heure tu arrives ? Avant 9h30 ? Oui, je vais arriver à 9h15. Tu peux préparer un café ? Il adore notre café. Bien sûr, oui. Mais tu te dépêches, s'il te plaît. Oui, oui, je me dépêche. À tout de suite. À tout de suite. Première question. Qui parle ? Où sont ces personnes ? Qui parle ? Who's talking ? Who's speaking ? Où sont ces personnes ? Where are these people ? So we can answer this. I mean, you can answer this before listening to the audio again. Donc, dans le dialogue numéro 1, c'est une femme qui parle. C'est une femme qui parle. It's a woman speaking. Et tu peux entendre, elle est dans la rue. Elle est dans la rue. She's in the street. Right ? Dans le dialogue numéro 2, c'est un homme qui parle. Il parle au téléphone. Right ? Ok ? It's a man speaking on the phone with a woman. And we can imagine, it's not really precise, but we can imagine that il est chez lui. He's at home. Because he's comfortable in the inside, in the indoor. Or maybe you could say il est au travail. He's at work. Ou bien, il est au bureau. He's at the office. You know ? But basically, he's indoor. Ok. On va écouter le dialogue numéro 1 une nouvelle fois et répondre aux questions. So you can pause here, read through these questions et on écoute le dialogue numéro 1. Unité 5. 7. Document matinal. Dialogue 1. Pardon, monsieur. Vous avez l'heure, s'il vous plaît ? Oui. Il est 9h moins le quart. Oulah ! Je suis en retard. Merci, monsieur. Plus vite, plus vite. Quelle question pose la femme ? Quelle question pose la femme ? La femme demande Vous avez l'heure, s'il vous plaît ? Vous avez l'heure, s'il vous plaît ? So do you know what time is it ? Do you literally translated, it means do you have the time, please ? Ok, so it's like do you know what time is it ? And it's a polite, it's a formal way to ask. Because obviously, she's asking someone that she doesn't know and that she just randomly run into in the street. Donc, la femme pose la question Vous avez l'heure, s'il vous plaît ? Que répond l'homme ? Que répond l'homme ? So what is the man answering ? If you don't know, you just go back in the video, you listen to it again. L'homme répond, il est 9h moins le quart. 9h moins le quart. We're going to study this more in detail later, but basically, il est 9h, so it is 9, ok, like 9 o'clock, basically, 9h, 9 o'clock, moins le quart, minus 1 quarter. Ok, so actually, it's 8h45, alright, just like you see right here. Troisième écoute, dialogue de, alright, we're going to listen to the dialogue number 2 again. So you can pause here, read through the questions and then we'll listen to it again. Une... Oh, Lorraine. Dialogue 2. Allô, Lorraine, c'est Rémi. Tu es où ? Nous avons rendez-vous à 9h avec Monsieur Barbier. Oui, oui, je sais. Quelle heure il est ? Il est 9h05 et Monsieur Barbier est toujours à l'heure. Oui, oui, je sais. Mais moi, je suis en retard aujourd'hui. À quelle heure tu arrives ? Avant 9h30 ? Oui, je vais arriver à 9h15. Tu peux préparer un café ? Il adore notre café. Bien sûr, oui, mais tu te dépêches s'il te plaît. Oui, oui, je me dépêche. À tout de suite. À tout de suite. Pourquoi Rémi appelle Lorraine ? Pourquoi Rémi appelle Lorraine ? So why is he calling her ? Rémi appelle Lorraine parce que Lorraine est en retard. Lorraine est en retard. Ok ? Lorraine is late. They have a meeting. Ok ? Ils ont un rendez-vous à 9h. Ok, I'm answering the next question. No, sorry. I will not give you the whole answer yet. But basically, Lorraine is late. They have an appointment and she's not here. So, he calls her. Cinq. Complétez les phrases avec les heures. Complétez les phrases avec les heures. Lorraine a rendez-vous à... Rémi appelle Lorraine à... Et Lorraine va arriver à... Donc, Lorraine she has an appointment at certain time. Rémi is calling Lorraine at which time and Lorraine is going to arrive at what time. Donc, Lorraine a un rendez-vous à 9h. 9 a.m. 9h. Rémi appelle Lorraine à 9h05 et Lorraine va arriver à 9h15 ou 9h15. Ok, so 9h15. 9h15, you write it like this. 9h15, it's like 9 o'clock and a quarter. 9h15. Ou bien 9h15, right? 9h15. Vocabulaire. Lorraine va être en avance, à l'heure ou en retard. I think you already know, right? Lorraine va être en retard. En retard. So, to be late. Lorraine va être en avance means she's going to be early. À l'heure, on time, en retard, late. So, she's going to be late. 7h. Se dépêcher, c'est aller vite, aller lentement ou tomber. Se dépêcher, c'est aller vite, aller lentement ou tomber. So, se dépêcher is a verb. What does it mean? If I'm not mistaken, you can hear this verb at the end of the dialogue. Tu te dépêches, s'il te plaît. Yeah, you hear? Tu te dépêches, s'il te plaît. Rémy says this to Lorraine. Tu te dépêches, s'il te plaît. So, does it mean aller vite, to go fast, aller lentement, to go slow, tomber, to fall down? I think you can already guess, right? Se dépêcher, c'est aller vite. Aller vite. pour demander ou dire l'heure. So, to ask or tell the time. Quelle heure il est? Quelle heure il est? What time is it? Il est 8h30. Il est 8h30. It is 8h30. Vous avez l'heure? Vous avez l'heure? Do you have the time? Oui, il est 20h. Yes, it is 8pm. Oui, il est 20h. C'est bien. Grammaire. Les verbes pronominaux au présent. Échauffement. Observez les verbes soulignés. Quelle est la différence avec les autres verbes que vous connaissez? Donc, observez les verbes soulignés. Take a look at the verbs that are underlined. Quelle est la différence? What's the difference? avec les autres verbes que vous connaissez compared to the other verbs that you know? A. Je me prépare assez vite. B. Nous nous retrouvons pour préparer la journée. C. Rémi s'occupe de mes clients. tu te prépare. D. You already know this kind of verbs actually because I believe in unit 0 or in unit 1 when we learned to say je m'appelle. Je m'appelle tu t'appelles il s'appelle. We have seen a verb like this already. Donc, these verbs are special because you can see. Je me prépare. Nous nous retrouvons. Rémi s'occupe. Tu te dépêches. So there is every time there is something in between the subject. Je, tu, il, nous, etc. And the verb préparer, retrouvons, s'occupe, dépêche, etc. Ok. Donc, fonctionnement. Les verbes pronominaux au présent. Complétez les verbes avec les pronoms m' nous, ce, s' te, et vous. So take a look at these sentences. Go back to unit 0 or unit 1 if you need to see je m'appelle, tu t'appelles, etc. And I'm sure you can kind of guess ok, what's the rule because it's really easy. Se préparer, to get ready, to prepare oneself. S'occuper, to take care of something. Ok. Donc, je me prépare, tu te prépare, ils, elles, on se prépare, nous nous préparons, vous vous préparez, ils, elles, se prépare. Je m'occupe, tu t'occupes, ils, elles, on s'occupent, nous nous occupons, vous vous occupez, ils, elles, s'occupent. Ok, c'est bien. Remarque, devant un verbe avec une voyelle ou un H muet, me, te et se deviennent m' apostrophe, t' apostrophe, s' apostrophe. Always the same, right? Like you don't say, je me occupe. Because it starts with the voyelle, donc you say, je m'occupe. Same for, tu t'occupes or, on s'occupe. Same also for, je m'appelle. Ok. I am called, my name is, je m'appelle, tu t'appelles, same thing. À la forme négative, on dit, je ne me réveille pas. Je ne me réveille pas. So this is the negative form, you put ne pas, right? Par exemple, je ne me prépare pas. Vous ne vous préparez pas. Nous ne nous occupons pas. Ok. Entraînement. Conjuguer les verbes au présent. You already know what you have to do, right? You just apply the rule that you saw here. You can pause here. Do it yourself and I read the solution. Le dimanche, il se prépare vers 10 heures. Le dimanche, il se prépare vers 10 heures. Michel et Annick ne se réveillent pas à 6 heures. Michel et Annick ne se réveillent pas à 6 heures. Nous nous brossons les dents tous les soirs. Nous nous brossons les dents tous les soirs. Tu t'habilles quand? Tu t'habilles quand? Je ne me lève pas tard. Je ne me lève pas tard. Ok. Production écrite. It's a written exercise to do. You can do it at home. I skip it here. Partie C. À la maison. À la maison. At home. Les tâches ménagères, ça prend combien de temps? I let you pause here and read through this document and try to understand it. It's quite, I mean, it's easy to understand, I think. Entrer en matière. Écouter les sons. Trouver sur le document à quelle image ils correspondent. Ok. Donc, écouter les sons. Listen to the sound. Trouver sur le document. On the document. Find à quelle image ils correspondent. At what picture do they... I mean, what picture do they match, basically. Donc ici, on a... Jardiner. Faire la cuisine. Faire le ménage. S'occuper des enfants. Faire les courses. Bricoler. S'occuper du linge. Lessive. Repassage. Et faire la vaisselle. C'est parti. I will play the audio only once and every time after a song, I pause and we try to... I mean, you tell me what picture does it match. Page 78. Document C. À la maison. Activité 1. Son A. Son B. OK, the first one. Can you guess? I would say it's the sound of a vacuum, right? Un aspirateur. Donc, faire le ménage. Faire le ménage. Cleaning. 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 This one, I would say S'occuper du linge. S'occuper du linge. S'occuper, to take care of. S'occuper du linge. To take care of the laundry. Donc, lessive. It's like laundry washing. Repassage is ironing, I believe, when you iron the clothes. Sonser. Sonser. Faire les courses. Faire les courses. To do the groceries. Faire les courses. Sonser. 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 Donc, s'occuper des enfants. S'occuper des enfants. To take care of the children. So, all of this is vocabulary that will be very useful for the rest. So, take note of this vocabulary. Sonser. 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 I would imagine that it's a lawnmower. So, I would say jardiner. Jardiner, which means gardening. Sons F. I hope, I hope I'm right. Sonser. Sons F. Bricoler. Bricoler is to do work in the house, basically. Every kind of work. When you have someone in the house, setting up a shelf, doing some repairs and stuff. This one is bricoler. Bricoler. Je pense que c'est le bruit d'un micro-onde. I think it sounds like a microwave. So, I would say faire la cuisine. Faire la cuisine is to do the cooking, to cook. But it's strange they put a microwave because usually microwave is not really cooking, right? This is why you use the microwave. You use it when you don't want to be, when you don't want to cook. Anyway. Sons H. Okay. Sons H. Faire la vaisselle. Faire la vaisselle. To wash the dishes. Okay. To wash the dishes. Okay. I think I'm right about everything. It's... For this exercise, you and me are the same, basically. So, I'm not... Even if I speak French, it's not easier for me. Okay. C'est bon. So, take a note of all this vocabulary because these are all the main activities, all the main chores, in a way, you can do at home, which is the topic of this part. Deux écoutes. Dialogue 1. Ils font qu'elles tâches. Okay. So, I will play another audio. Okay. Deux écoutes. We're going to listen to it twice. And you answer this question. Ils font qu'elles tâches. So, what are they doing? What chores are they doing, basically? On a Olivia, Nathan et Paul, Fred et Annie. Et on a déjà un exemple. We already have an example. Fred, s'occuper des enfants. S'occuper des enfants. Taking care of the children, right? S'occuper des enfants. What's here? Let's go. Page 78. Activité 2. Dialogue 1. Olivia, Nathan et Paul, vous vivez ensemble. Alors, à la maison, qui fait quoi? Ah bah, chez nous, c'est simple. Je fais tout. Non, pas toujours. Ah oui? Vous faites quoi, vous? Bon, ok. Tu fais souvent la vaisselle, le ménage et les courses. Mais la lessive, c'est nous. Je ne vais pas laver votre linge en plus. Merci. Et vous, Annie et Fred? À la maison, on partage. Fred va souvent chercher les enfants à l'école. Moi, je finis le travail à 19h. Et Fred fait la cuisine toute la semaine. Il adore ça. On fait les courses ensemble tous les week-ends. La vaisselle, les lessives, c'est moi. Et le repassage? Bah, en fait, on ne repasse jamais. Ok, so normally, in the audio, you're able to hear or to recognize a lot of these expressions that you can read here, right? Ok, so I play it again so you can finish answering this one. page 78, activité 2, dialogue 1. Olivia, Nathan et Paul, vous vivez ensemble. Alors, à la maison, qui fait quoi? Ah bah, chez nous, c'est simple, je fais tout. non, pas toujours. Ah oui? Vous faites quoi, vous? Bon, ok, tu fais souvent la vaisselle, le ménage et les courses. Mais la lessive, c'est nous. Je ne vais pas laver votre linge en plus. Merci. Et vous, Annie et Fred? À la maison, on partage. Fred va souvent chercher les enfants à l'école. Moi, je finis le travail à 19h. Et Fred fait la cuisine toute la semaine. Il adore ça. On fait les courses ensemble tous les week-ends. La vaisselle, les lessives, c'est moi. Et le repassage? Bah, en fait, on ne repasse jamais. All right, if you need to, you can listen to it one more time. You just go back in the video. Listen to it as many times as you need. Donc, ils font qu'elles tâches. C'est parti. elle fait la vaisselle, le ménage et les courses. Donc, Olivia, they say at the beginning of the first dialogue, Olivia, Nathan et Paul, they all live together, right? So, they live in a, like, a shared apartment. Donc, Olivia, elle fait la vaisselle, she washes the dishes, le ménage, she cleans, basically, the place, et les courses, the groceries. Nathan et Paul, ils font la lessive. La lessive, so they wash the laundry. A bit unfair for Olivia, I think. Et ensuite, Fred, so in the second part of the audio, right? Fred s'occupait des enfants et il fait la cuisine, les courses, la vaisselle et la lessive. And Annie, sa femme, his wife, elle fait les courses. Because they say that on fait les courses ensemble tous les weekends. We do the groceries together every weekend. Donc, les courses, ils font ensemble. Mais c'est Fred qui fait la cuisine, la vaisselle et la lessive. a bit unfair for Fred this time. Deux écoutes, dialogue 2. Associer les noms des activités aux photos. Écouter de la musique, faire du sport, lire, regarder la télévision, se promener. so we are going to listen to this one twice and you do associer les noms des activités aux photos. So you are going to match all these activities with the pictures. OK, I don't translate them for you yet. And you're going to say who is doing these activities between Olivia, Nathan, Paul, Fred et Annie. Ce qui est un peu difficile, c'est qu'il faut comprendre qui est Olivia, Nathan, Paul, etc. OK? It can be a bit tricky because in the audio you need to understand who is talking, who is speaking, Olivia, Nathan, Paul, etc. OK? So we're going to listen to it twice. Let's go. Page 78 Activité 3 So you're going to, so pay attention, you're going to hear the activities that you can read here. Et 4 Dialogue 2 Et comme loisir, qu'est-ce que vous faites ? Moi, facile, je lis ou j'écoute de la musique dans le métro, dans la rue, chez moi, bref, tout le temps quoi. La lecture, c'est ma passion. Ça, c'est vrai. Paul a toujours un livre dans les mains. Moi, c'est le sport. Je cours de temps en temps et je nage trois fois par semaine. Et j'aime regarder la télévision. Et Olivia, elle fait de la danse. Oui, c'est vrai. Merci. Annie, Fred ? La semaine, les enfants font du sport. Mais le week-end, on adore se promener dans les parcs, à pied ou à vélo. Ok. Je le joue une deuxième fois. Page log 2. Et comme loisir, qu'est-ce que vous faites ? Moi, facile. Je lis ou j'écoute de la musique dans le métro, dans la rue, chez moi. Bref, tout le temps quoi. La lecture, c'est ma passion. Ça, c'est vrai. Paul a toujours un livre dans les mains. Moi, c'est le sport. Je cours de temps en temps et je nage trois fois par semaine. Et j'aime regarder la télévision. Et Olivia, elle fait de la danse. Oui, c'est vrai. Merci. Annie, Fred ? La semaine, les enfants font du sport. Mais le week-end, on adore se promener dans les parcs, à pied ou à vélo. Ok, c'est parti. Alors, ok, on va commencer par ça. Écouter de la musique. I think it's easier, écouter de la musique. To listen to music. Donc, c'est B. Faire du sport. Is to do sports. Faire du sport. Donc, c'est D. Lire. To read. Lire. C'est A. Regarder la télévision. Regarder la télévision. To watch some TV. C'est E. Se promener. He's like to take a stroll. To take a walk. To wander around. Ok. Se promener. C'est. Quels sont les loisirs d'Olivia, Nathan, Paul, Fred et Annie ? Ils aiment se promener. Fred et Annie, ils aiment se promener. Alright ? Production orale. As always, I skipped this one. You can do it with your friends at home or in class. Grammaire. La fréquence. Échauffement. Observez ces phrases. Les mots soulignés donnent une information sur le lieu, l'heure, la répétition. A. Fred va souvent chercher les enfants à l'école. B. On fait les courses ensemble tous les week-ends. C. On ne repasse jamais. D. Paul lit tout le temps. Il a toujours un livre dans les mains. E. Je cours de temps en temps. So, les mots soulignés, the words that are underlined, est-ce qu'ils donnent une information sur le lieu, sur l'heure ou sur la répétition ? So, do they give information about the place, le lieu, the time, l'heure, ou la répétition, like repetition, frequency ? Ok ? I think the answer is easy, so you tell me. Fred va souvent chercher les enfants à l'école. Fred often goes to pick up the children at school. Donc souvent, often. On fait les courses ensemble tous les week-ends. We're doing the groceries together every week-end. On ne repasse jamais. Ok ? We never iron the clothes. Paul lit tout le temps. Paul always reads. Paul reads all the time. Il a toujours un livre dans les mains. He always has a book inside his hands. Like in his hands. Et je cours de temps en temps. I run from time to time. Donc, les mots soulignés donnent une information sur la répétition. C'est bien. Fonctionnement. La fréquence. Ces expressions indiquent la fréquence d'une action. So these expressions, these words, they indicate the frequency, the repetition of an action. En général, in general, right, elles se placent après le verbe. So you put them after the verb. Ok ? Remarque. On utilise jamais seulement à la forme négative. So you use jamais, which means never, only at the negative sentence, at the negative form. Alright ? Placez jamais et toujours sur la flèche. So read through this kind of like time arrow, ok ? And you place jamais, which means never, et toujours, which means always, on this arrow. Ok ? All these other expressions, I've read them. De temps en temps, souvent, tous les week-ends, tout le temps. Donc on a obviously jamais à gauche et toujours à droite. Donc on a jamais, never, de temps en temps, from time to time, souvent, often, tous les week-ends, every week-end, tout le temps, all the time, et toujours, always. Alright ? Entraînement. Remettez les éléments des phrases suivantes dans l'ordre. Remettez les éléments des phrases suivantes dans l'ordre. Ok, you can pause here, you do this exercise first, you put the words in the right order to make up the right sentences, alright ? Let's go. So do you have lunch with your clients from time to time ? B. Elles font la vaisselle tous les soirs. They wash the dishes every night. Elles font la vaisselle tous les soirs. Il n'arrive jamais à l'heure au travail. He is never on time at work. Il n'arrive jamais à l'heure au travail. Il prend toujours une douche au réveil. He always takes a shower when he wakes up. Il prend toujours une douche au réveil. Ok ? C'est bien. Production orale. À quelle fréquence vous faites les tâches ménagères ? I skip this one. Vocabulaire. L'heure, les activités quotidiennes, le temps libre. Ok, we're going to review vocabulary about l'heure, the time, les activités quotidiennes, so daily activities, et le temps libre. Free time. dire l'heure. Dire l'heure, tout tel de temps. 8 heures du matin. 8 heures. 8 o'clock. 20 heures. Ou 8 heures du soir. Alright ? Donc, 8 heures means 8 o'clock or 8 a.m. 20 heures means 8 p.m. But you can also say 8 heures du soir. So 8 o'clock of the evening. Ok ? 20 heures. 8 heures du soir is the same. Also, if the context is very obvious, you can say 8 heures and it will mean 8 p.m. depends on the context. Alors, how to say like a time and 15 minutes. 8 heures 15. So 8.15. 8 heures 15. Ou 8 heures et quart. Like I told you earlier, right ? 8 heures et quart. It's like 8 o'clock and a quarter. So it's 8.15. 9 heures 10. 9 heures 10. 9.10. 9 heures 30. So how to say there's 30 minutes. 9 heures 30. So 9.30. Ou 9 heures et demi. Literally 9 o'clock and a half. And a half. 9 heures 30. 9 heures et demi. 9 heures 45. OK. So how to say 45 minutes. You have two ways. Once again. 9 heures 45. So 9.45. Ou 10 heures moins le quart. Which means 10 o'clock minus the quarter. Alright ? So 9.45. Donc 9 heures 45. 10 heures moins le quart. 10 heures 50. 10 heures 50. Ou 11 heures moins 10. So 10 heures 50. 10.50. Ou 11 heures moins 10. 11 minus 10. Right ? In theory you can always say o'clock minus anything you want. But we always only say moins le quart to say minus 15 minutes. Ou moins 10 usually to say minus 10. Sometimes you can say moins 5 to say minus 5 but the rest is like we never say it. 12 heures ou midi 12 heures ou midi no one ever says 12 heures I mean very very seldom and it sounds a bit strange in 90% of the case we say midi which means noon 12 pm midi just like zero heure no one says zero heure we say minuit 12 am minuit which is midnight ok ? mi something in french mi something means like half something right ? midi is noon minuit midnight it's like half day and half night et 14 heures 14 heures 2 pm ou deux heures de l'après-midi so two o'clock of the afternoon alright ? écoutez et associez les heures entendues 1 à 6 à la bonne horloge so listen to the dialogue and you you will hear the time and you just like link the time that you hear to the right to the right clock ok ? I let you do it page 79 vocabulaire exercice 1 1 vous avez rendez-vous avec le docteur cheux de moi à 16h35 2 le film commence à 3h moins 10 3 je téléphone à Pauline à 20h30 4 mon train arrive à Bordeaux à 2h moins le quart 5 je viens te chercher à midi et demi 6 à quelle heure tu te réveilles demain ? à 7h moins 25 ok ? you can listen to it again if you need alright ? let's take a look at it donc le premier page 79 vocabulaire exercice 1 1 vous avez rendez-vous avec le docteur cheux de moi à 16h35 16h35 ok ? donc 16h4pm 35 35 donc 16h35 is 435pm 2 le film commence à 3h moins 10 le film commence à 3h moins 10 3h moins 10 so 3 o'clock minus 10 alright ? so actually 2.50 right ? donc F 3 je téléphone à Pauline à 20h30 20h30 donc 20h30 20h is 8pm right ? 20h30 8.30pm so this one B 4 mon train arrive à Bordeaux à 2h moins le quart mon train arrive à Bordeaux à 2h moins le quart donc 2h 2 o'clock moins le quart minus 1 quarter so actually 1h45 right ? 1h45 donc D let's go 5 je viens te chercher à midi et demi 6 je viens te chercher à midi et demi so midi et demi 12pm et demi is 30 minutes so 12h30pm à à quelle heure tu te réveilles demain ? à 7h moins 25 7h moins 25 donc 7h 7 o'clock moins 25 minus 25 6h35 I disagree a bit because it's really strange like it's a weird way to say and very 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 seldom people speak like this in real life no one really says mm-hmm moins 25 it's really like you know you don't say like this okay ? you should say instead of 7h moins 25 more natural would be 6h35 ok ? 6h35 6h35 ok ? let's go les activités quotidiennes ok we've seen all of this before donc se brosser les dents to brush your teeth se brosser les dents se coiffer to comb your hair se coiffer se coucher sans dormir se coucher to go to sleep to go to bed s'endormir to fall asleep se doucher ou prendre une douche they both mean to take a shower se doucher prendre une douche showering to take a shower se lever to get up se lever se maquiller to do your make-up for women se maquiller s'occuper des enfants to take care of the children s'occuper des enfants so s'occuper des enfants doesn't mean anything specific it's just like taking care of the children it can mean to fix the breakfast to take them to school to go pick them up you know all this kind of stuff partir au travail to leave for work or to go to work partir au travail prendre un petit déjeuner to take your breakfast to eat your breakfast prendre un petit déjeuner se préparer to prepare yourself to get ready se préparer s'habiller to dress up s'habiller se raser to shave se raser rentrer à la maison rentrer chez soi to go home rentrer à la maison rentrer chez soi to go home se réveiller to wake up se réveiller to wake up all right nommer ses activités so you tell me here what activities are these all right donc oops sorry a se brosser les dents ok to brush your teeth se brosser les dents b se raser here se raser to shave b d prendre une douche ou bien se doucher se doucher prendre une douche c actually se is like dormir dormir is to sleep but if we want to use the vocabulary it would be s'endormir ou se coucher ok s'endormir se coucher e prendre le petit déjeuner prendre le petit déjeuner to take breakfast ok c'est bien les tâches ménagères les tâches ménagères these are like chores in a way ok bricoler le bricolage so i was telling you this one i'm not sure how to say in english but bricoler ou le bricolage is a generic activity meaning every physical stuff you do in the house like fixing a shelf repairing some stuff using a hammer or a screw for anything you know this kind of stuff faire les courses to do the groceries i hope i hope my explanations are clear enough faire la cuisine cuisiner is to cook faire la cuisine cuisiner faire la lessive to do the laundry faire la lessive faire le ménage to clean to do the cleaning faire le ménage faire la vaisselle to wash the dishes faire la vaisselle jardiner le jardinage is gardening donc jardiner is like to garden le jardinage is gardening just like faire la cuisine no ok never mind jardiner le jardinage gardening laver le linge to wash the laundry laver le linge et faire la lessive nowadays they mean the same thing just to do the laundry s'occuper du linge to take care of the laundry s'occuper du linge maybe it can mean something like when you wash the bedsheets you know after you need to fold them and to put them properly take some time ok s'occuper du linge passer l'aspirateur to vacuum ok passer l'aspirateur repasser le repassage this one is the ironing of the clothes ok le temps libre literally free time le temps libre so these are like hobbies activities to do at home aller surfer sur internet donc aller sur internet is to go on the internet to browse the internet to go online surfer sur internet is like to surf the web to surf the internet ok nowadays no one uses this expression anymore this is like a like end of the 90s early 2000s expression like to surf the web nowadays I think the young people nowadays they don't even know that you can say to surf the web or that it was an expression at a point of time so you should say aller sur internet to go online se détendre to relax to chill se détendre écouter de la musique to listen to music écouter ok to listen écouter de la musique ou faire de la musique to play some music faire de la musique faire du sport to do some sport faire du sport lire to read la lecture reading donc lire la lecture se promener to take a walk faire une promenade same same to take a walk to take a stroll you know like you go on the sunday you go with your family to the forest or to the countryside just to walk a bit in the nature you know se promener faire une promenade regarder la télévision to watch tv regarder la télévision to watch tv nommer ses activités les loisirs préférés des français donc nommer ses activités les loisirs préférés des français the favorite hobbies of french people from 2014 so you have different like activities that are not really named properly so from the words that you see here you find the activities here ok l'ordinateur internet la télévision voir des amis les loisirs culturels la musique le sport donc l'ordinateur internet you can say aller sur internet this is the activity aller sur internet la télévision regarder la télévision voir des amis I guess you could say it's se détendre you know to chill to relax you see your friends voir des amis to see your friends les loisirs culturels les loisirs culturels so cultural hobbies I don't see anything cultural here so maybe it should be regarder la télévision or maybe écouter de la musique la musique donc écouter de la musique ou faire de la musique et le sport faire du sport faire du sport production orale I skip this one partie D tâches ménagères qui fait quoi donc les tâches ménagères de Charles qui fait quoi who's doing what ok donc on va regarder la vidéo premièrement entrer en matière à votre avis de quoi parle la vidéo according to you de quoi parle la vidéo what will the video be about you pause here and you sorry you pause here and you answer me you can pause here first of all you will watch the video one time without the sound ok premier visionnage sans leçon we will answer these questions so you can pause here to review the questions also you will have to answer this question so you can also pause here take a look at the question take a look at the tab ok now we watch the video and you answer everything from this one to this one let's go d'après une enquête les adolescentes et les adolescents étudient dorm surf sur internet le même nombre d'heures mais l'égalité s'arrête là et oui les jeunes filles passent environ 1h25 par jour à s'occuper des tâches ménagères elles aident à faire la cuisine le ménage ou les courses les garçons font d'autres activités ils passent seulement 48 minutes par jour à s'occuper des tâches ménagères les garçons ont plus de temps libre alors la différence homme-femme un cliché alors après avoir regardé la vidéo sans leçon ce document est-il une publicité un reportage ou une bande-annonce donc une publicité un advertisement un reportage like a TV report TV news report une bande-annonce a trailer like a movie trailer je pense que c'est plutôt facile ce document est un reportage right ok qu'est-ce qu'on voit so what do you see qu'est-ce qu'on voit des hommes des femmes de 15 à 24 ans de 24 à 35 ans de 35 à 50 ans on voit des hommes et des femmes ok we see men and women on voit des hommes et des femmes plutôt de 15 à 24 ans I think they're quite young in the video de 15 à 24 ans cochez toutes les activités que vous voyez dans la vidéo donc premier visionnage sans leçon what activities do you see in the video ok this is what I see personally donc regarder la télé to watch some TV mettre la table to set the table to put the table in place before eating mettre la table surfer sur internet to go online étudier to study étudier faire la lessive to wash the laundry faire la lessive faire de la musique to play some music faire de la musique faire la cuisine to cook faire la cuisine jouer aux jeux vidéo to play video games jouer aux jeux vidéo ok maintenant deuxième visionnage avec le son so you can go back and you should watch the video again but this time with the sound to listen to the whole document et la question the question will be no you should fill this one and you add the activities that you hear but that you don't see in the video ok so I let you do that moi ce que j'entends c'est dormir dormir to sleep et faire les courses to do the groceries ok c'est bien d'après la vidéo quel est le temps passé par les jeunes filles aux tâches ménagères et par les garçons donc d'après la vidéo according to the video quel est le temps passé par les jeunes filles aux tâches ménagères so what's the time that young women young ladies take for chores et par les garçons and the boys how is it about boys alors dans la vidéo donc on va dire d'après la vidéo les jeunes filles passent 1h25 aux tâches ménagères et les garçons 48 minutes donc 1h25 pour les filles 48 minutes pour les garçons ok c'est bien production orale et chez vous qui fait quoi phonétique les sons i et u ok les sons i et u alright so if you in case you don't know when you put letters in brackets like this we're talking we're talking about phonetics right so this is not I mean this is a y but they write it like this to mention the sound u ok écoutez le son i et le son u et observez les mots so just like watch the word and listen to this page 80 page 80 phonétique les sons i u exercice 1a a dix b mur ok dix et mur this is ten right you already know mur is a wall mur b écoutez dans quels mots vous entendez le son i et dans quels mots vous entendez le son u alright so we're going to listen to a list of words and you put them into two categories the one where you hear i the one where you hear u si tu peux essaye même d'écrire le mot alright if you can try to write down the word let's go page 80 exercice 1b et c a remy aime la musique b il est six heures et demie je pars du bureau c la lecture est une activité intéressante d le matin je jardine e le soir nous nous occupons des enfants it's a bit fast ok so you can pause the video every time in between alright i will show the words donc let's go sentence by sentence page 80 exercice 1b et c a remy aime la musique rémi aime la musique donc mu ok u musique i ok b il est six heures et demie je pars du bureau il est donc i il est six heures et demie je pars du bureau du du bureau ok c la lecture est une activité intéressante i u d le matin je jardine in ok soire nous nous occupons des enfants i i missed this one nous nous occupons ok nous nous occupons u alright so you should pause here and try to like practice reading the words ok i put it one last time so you can practice reading them so you should pause after each sentence and you and you practice reading through the sentences i mean like repeating the sentences with saying really i and u ok because for some people can be difficult to make a difference between those sounds right for example for the native english-speaking people you don't have u in english right you only have ou but in france we make a difference and by the way later you will have the same kind of exercise between u and u but now we're talking about i n u ok let's go page 80 exercice 1b et c a remy aime la musique b il est 6h30 je pars du bureau c la lecture est une activité intéressante d le matin le matin je jardine e le soir nous nous occupons des enfants ok let's go fonctionnement complété à l'aide de la transcription page 205 this one is really easy basically i mean le son i peut s'écrire i le son u peut s'écrire u and you have all these examples are words just examples of i and u ok i mean this is a bit useless slide entraînement écoutez et répétez les phrases ok so i will not pause i think it's easier if you just pause at home after every sentence you pause the sentence and you repeat it with really like taking care of really making the difference between the sound i and u ok i let you do it page 80 exercice 3 a il est 10h moins 10 je bricole b il est midi et demi je fais la lessive c l'après-midi je suis occupé d il y a une réunion au bureau ok c'est bien this one is a production exercise so i skip it as always e on change d'heure on change d'heure entrer en matière observer le dessin chaque année en mars et en octobre les français se posent cette question vous savez pourquoi observer le dessin let's take a look at the drawing on perd ou on gagne une heure on perd do we lose ou on gagne or do we win une heure one hour ok do we lose or do we win one hour so maybe you know what this is about maybe you don't know what this is about chaque année every year en mars et en octobre in march and in october les français se posent cette question french people wonder like wonder about this they ask themselves this question vous savez pourquoi do you know why so i explain to you very briefly some countries in the world i know france is not the only one but i don't know what are the others but i know france is not the only one but basically some countries including france they change time twice during the year we have two times what we call the summer time l'heure d'été ok summer time heure d'été and winter time l'heure d'hiver ok l'heure d'hiver the winter time i will not explain to you why and the reason because like it's too confusing and i don't want to speak english for too long but basically twice a year in march and in october we switch from winter time to summer time or from summer time to winter time so what happens is that during the night of a specific day either we add one hour either we like go back in time of one hour ok for example you will go from 2 a.m. to 3 a.m. straight you know like you will go from 1.59 a.m. to 3 a.m. ok so you skip one hour and you add one hour to the clock or when you go from like in the in the other way around so six months later you go during the night you go from 1.59 a.m. to 1 a.m. like back to 1 a.m. so you lose one hour in a way ok it's confusing even for french people even for people who are 40 years old for 40 years in france they have been doing the same thing twice a year for their whole life and it's still confusing so i mean it's normal if it's also confusing for you anyway we listen to the small audio about this topic let's go page 81 civilisation document E on change d'heure et maintenant c'est l'heure du flash info sur radio édito attention cette nuit on change d'heure on passe à l'heure d'hiver ah oui à 3 heures du matin il est 2 heures c'est ça on va reculer notre montre d'une heure c'est bien non ? oui on va dormir plus on gagne une heure de sommeil super première écoute qu'est-ce que c'est ? est-ce que c'est une publicité ? est-ce que c'est un message radio ? ou est-ce que c'est un dialogue entre amis ? bon je pense que c'est facile c'est un message radio ok c'est un message radio donc c'est pas une publicité obviously it's not an advertisement c'est pas un dialogue entre amis it's not a dialogue between friends right because like this obviously it's not c'est un message radio c'est un message radio we can hear the beginning page 81 document e on change change d'heure et maintenant you hear like there's the small sound significating I mean implying that it's a radio show you know like it's the beginning like a small radio jingle and the woman starts by saying et maintenant which means like and now and then you know which is really the way they speak sounds like radio host basically ok on parle de quoi on parle de quoi on parle de l'heure ou de la météo ok I think very easy right on parle de l'heure ok we talk about time we don't talk about weather on parle de l'heure they mention a lot of time during the audio on gagne une heure c'est l'heure d'été etc etc Deuxième écoute Complétez le document ci-dessous avec les informations 2 3 hiver été et moins ok 2 3 hiver été et moins alright so you fill in these posters with the words here ok alright I play the audio one more time Page 81 Civilisation Document E On change d'heure Et maintenant c'est l'heure du Flash Info sur Radio Édito Attention cette nuit on change d'heure on passe à l'heure d'hiver Ah oui à 3 heures du matin il est 2 heures C'est ça on va reculer notre montre d'une heure c'est bien non ? Oui on va dormir plus On gagne une heure de sommeil super Ok Tu peux écouter l'audio plus de fois si besoin si tu as besoin pour remplir le poster Ok Donc Heure d'été Cette nuit à 2 heures il sera 3 heures Une heure de sommeil en moins Sorry Here should be moins Ok The word is here Une heure de sommeil en moins Heure d'hiver So this is the one from the dialogue Heure d'hiver Cette nuit à 3 heures il sera 2 heures Une heure de sommeil en plus She says it's right Page 80 Attention Cette nuit on change d'heure On passe à l'heure d'hiver On passe à l'heure d'hiver donc winter time Ah oui À 3 heures du matin il est 2 heures À 3 heures du matin il est 2 heures So at 3 a.m. it is 2 a.m. This is what you can see here on the drawing and what's written here Ok, c'est bien Au fait Les Français changent d'heure depuis 1976 Le dernier dimanche d'octobre c'est l'heure d'hiver et le dernier dimanche de mars c'est l'heure d'été Donc les Français changent d'heure French people change time just like I explained to you depuis 1976 Donc since 1976 Le dernier dimanche d'octobre The last Sunday of October c'est l'heure d'hiver So it's winter time Et le dernier dimanche de mars and the last Sunday of March c'est l'heure d'été It's summer time 5 Que veut dire on gagne une heure de sommeil Que veut dire on gagne une heure de sommeil So if the answer is not obvious we can listen one last time to what she says in the audio Page On passe à l'heure d'hiver Ah oui À 3 heures du matin il est 2 heures C'est ça On va reculer notre montre d'une heure C'est bien, non ? Oui On va dormir plus On gagne une heure de sommeil Donc on gagne une heure de sommeil On va dormir plus Ok On gagne une heure de sommeil On va dormir plus So she says it What it means On gagne une heure de sommeil It's like we win one extra hour of sleep Of course because during the night it goes from 3 a.m. to 2 a.m. So you have one extra hour where you can sleep Basically if you go to sleep at midnight and you wake up at 7 you will have slept 8 hours instead of 7 Right ? Because one of the hours was played twice Donc Les français vont dormir plus French people we sleep more Ok One more hour of sleep during the night C'est bien Production orale Production écrite I skipped these ones Oh le cliché Les français sont toujours en retard 89% des employés français pensent qu'être à l'heure au travail est important 63% sont toujours à l'heure et 26% arrivent parfois en retard Problème de transport 2% arrivent très souvent plus tard 8% arrivent et partent aussi plus tard Donc Les français sont toujours en retard French people are always late 89% des employés français Ok Of French workers pensent qu'être à l'heure au travail est important They think that being on time at work is important 63% sont toujours à l'heure Always on time 26% arrivent parfois en retard So they are sometimes Ok Parfois Sometimes late Problème de transport So problems Issues with the transportations Like public transportations often 2% arrivent très souvent plus tard So they arrive very often late 8% arrivent et partent aussi plus tard So they arrive And then they also live later Ok C'est bien Partie F Ça te dit Ça te dit Entrer en matière Observer les photos Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils font ? Donc observer les photos Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils font ? I let you pause here And you tell me Qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce qu'ils font ? Donc qu'est-ce que c'est ? Donc ça C'est une conversation en ligne Right It's like a chat An online chat Between two people Donc c'est une conversation en ligne Sur Skype Et là Qu'est-ce qu'ils font ? Alors là Ils sont au musée Ok They're in a museum Ils sont au musée Ici je pense que Ils sont Dans un cinéma En plein air Ils sont dans un cinéma En plein air So they are In a theater Like an open air theater You know Like an outdoor theater Et là Ils se baignent Ils sont Dans la mer Ok Ils se baignent They are like You know Swimming in the sea Basically Ils sont dans la mer They are in the sea Ok Première lecture Première lecture Ok I will read it only once But first You pause here And you read it by yourself You can also take a look At these questions Before I read everything Alors Coucou petite soeur C'est ok pour ce week-end ? Oui Quel est le programme ? On a le choix Pour commencer On peut dîner dans un restaurant sympa Dans le centre-ville Je vais proposer à Christophe de venir Pourquoi pas ? Et ça me dit ? Une petite croisière en bateau Sur l'île du Frioul Ça te dit ? On pourrait se baigner Oui Oui génial Réserve les places Pas de problème Apporte un maillot de bain Et prends de la crème solaire Et le soir ? Si tu veux On peut rester sur la plage Pour un ciné sur le sable Il y a un festival Regarde le site Je vais proposer à Christophe de venir D'accord Et pour dimanche Attendons de voir la météo Une exposition au Mucem Ou une balade dans les Calanques Ou les deux Ça te va ? Le musée ? Bof Mais la balade ? Ok Bisous À vendredi Soit à l'heure à la gare Ok ? C'est bien Donc Première question C'est une conversation Entre deux collègues Entre deux amis Ou entre un frère et une sœur So is it a conversation Between deux collègues Deux amis Ou un frère et une sœur I think obviously C'est une conversation Entre un frère et une sœur Ok ? It's a conversation Between a brother and a sister The very first sentence He says Coucou petite sœur So hello little sister Ok ? Donc C'est une conversation Entre un frère et une sœur Ces personnes organisent Une semaine de vacances Un anniversaire Ou un week-end So these people They are organizing Une semaine de vacances Un anniversaire Ou un week-end Tu vois Ils organisent C'est ok pour ce week-end C'est ok pour ce week-end Ils parlent du samedi Et ils parlent du dimanche Donc Ils organisent un week-end Ils organisent un week-end C'est bien Deuxième lecture Qui fait quoi ? Associer Donc qui fait quoi ? Who does what ? Associer Apporter un maillot de bain To bring a swimsuit Apporter un maillot de bain Être à l'heure To be on time Être à l'heure Prendre de la crème solaire To take some sunscreen Prendre de la crème solaire Regarder le site du festival To take a look at the festival website Regarder le site du festival Réserver les places To book the seats basically To book the tickets Réserver les places So each of these things Est-ce que c'est Sophie Ou est-ce que c'est Pascal Qui le fait ? Alors Apporter un maillot de bain Ici C'est Pascal Qui dit Pas de problème Apporte un maillot de bain Et prends de la crème solaire Pas de problème No problem No issue Apporte un maillot de bain Bring a swimsuit Et prends de la crème solaire And take some sunscreen Right ? Donc Apporter un maillot de bain Prendre de la crème solaire C'est Pascal Qui dit à Sophie De le faire Right ? It's Pascal Telling Sophie To do it Ok ? She tells her Apporte un maillot de bain Prend de la crème solaire Donc C'est Sophie Qui le fait It's Sophie Who does it Donc A Un Et C Un Ok B Être à l'heure Être à l'heure Tout à la fin At the end Sophie says À vendredi Soit à l'heure Soit à l'heure À la gare Be on time At the train station Soit à l'heure À la gare Donc c'est Sophie Qui dit à Pascal Soit à l'heure Soit à l'heure À la gare Donc c'est Pascal Qui doit être à l'heure Right ? Pascal doit être à l'heure Donc B Donc B2 D Regarder le site Du festival C'est Pascal Qui dit Ici Regarde le site Ok Il y a un festival Regarde le site I think Now you start to To get the idea Right ? So I will be a bit faster Il y a un festival Regarde le site Donc C'est Sophie Qui doit Regarder le site Du festival Et Réserver les places C'est Sophie Qui dit Oui génial Réserve les places Yeah great Book the tickets Book the entrance Ok ? Réserve les places Donc c'est Sophie Qui dit À Pascal Réserve les places Donc c'est Pascal Qui doit réserver les places Ok ? Donc réserver les places C'est Pascal Pour proposer une sortie Et fixer un rendez-vous Tu veux te baigner ? Do you want to go swimming Like in the sea ? Tu veux te baigner ? On pourrait se baigner We could go to swim On pourrait se baigner Si tu veux On peut rester sur la plage Si tu veux If you want On peut rester We can stay Sur la plage On the beach Ça te dit ? Ça te va ? Ok these are fixed expressions Saturday It's even the title Of the part here Saturday Is like Literally it means Ok you can't Literally translate it Because it doesn't mean anything But basically it means Like You ok with this ? What do you think ? Like All good for you ? Ça te dit ? Ça te va ? All good for you ? Tu es libre quand ? When are you free ? Tu es libre quand ? On se retrouve à quelle heure ? What time should we meet ? On se retrouve à quelle heure ? 5a Quel est le programme du week-end ? Retrouver les activités 5b Compléter l'agenda de Sophie et Pascal So we're going to do them both at the same time Ok ? The two questions Donc You pause here You go through their schedule One more time One last time Ok ? And then you summarize here Vendredi Samedi Dimanche You list down their activities Ok ? C'est parti Donc le vendredi 20 mai Ils vont dîner Le samedi 21 mai Ils vont faire une croisière Et ils vont aller au cinéma sur la plage Et le 22 mai Ils vont aller faire une balade dans les Calanques Ok ? Donc vendredi Pop 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 Dîner Ok ? Dîner dans un restaurant sympa Samedi Une croisière en bateau Ok ? Ils vont se baigner Et ils vont faire un ciné sur la plage Ok ? Un ciné sur la plage Like they will go to the theatre Watch like a movie on the beach Et dimanche Une balade dans les Calanques Une balade dans les Calanques Dimanche could have been une exposition au Mucem But the woman she doesn't want it Ok ? Ok ? C'est bien Partie G Rendez-vous Rendez-vous Deux écoutes Ok ? We're going to listen to this twice You can pause here First you read through the questions Ok ? Et c'est parti On écoute deux fois Page 83 Document G Rendez-vous Allô ? Salut Christophe C'est Pascal Ça va ? Oui très bien Ma soeur vient ce week-end à Marseille Tu veux venir avec nous au restaurant vendredi soir ? Oh non désolé Vendredi soir je ne peux pas Dommage Tu es libre quand ? Ben samedi je peux Super ! A quelle heure ? On se retrouve à midi Parfait Et l'après-midi je vais à une exposition photo Vous voulez venir avec moi ? Ah non ce n'est pas possible On va à l'île du Frioule Ok ? Vous pouvez prendre des notes si vous voulez Et on va encore une fois Page 83 Document G Rendez-vous Allô ? Salut Christophe C'est Pascal Ça va ? Oui très bien Ma soeur vient ce week-end à Marseille Tu veux venir avec nous au restaurant vendredi soir ? Oh non désolé Vendredi soir je ne peux pas Dommage Tu es libre quand ? Ben samedi je peux Super ! A quelle heure ? On se retrouve à midi Parfait Et l'après-midi je vais à une exposition photo Vous voulez venir avec moi ? Ah non ce n'est pas possible On va à l'île du Frioule All right C'est bien Donc dans le document C'est Pascal Qui appelle Christophe Ok ? Donc que propose Pascal ? Que propose Pascal ? Pascal propose D'aller au restaurant Vendredi soir Ok ? Il propose d'aller au restaurant Vendredi soir Allo ? Ma soeur vient ce week-end à Marseille Tu veux venir avec nous au restaurant Vendredi soir ? Tu veux venir avec nous au restaurant Vendredi soir ? Do you want to come with us To the restaurant Friday night ? Ok ? Donc Pascal propose d'aller au restaurant Vendredi soir Qu'est-ce que Pascal et Christophe décident ? Il décide de se retrouver Samedi à midi Right ? So they decide to meet up Saturday at noon Oh non désolé Vendredi soir je ne peux pas Dommage Tu es libre quand ? Tu es libre quand ? When are you free ? Tu es libre quand ? Ben samedi je peux Samedi je peux Donc Saturday I can Super ! A quelle heure ? On se retrouve à midi ? On se retrouve à midi Ok ? We meet up for noon For 12pm On se retrouve à midi Ok ? Et Pascal ? Parfait Parfait Perfect Donc Pascal et Christophe Décident de se retrouver Samedi à midi Que propose Christophe ? Que propose Christophe ? Et l'après-midi Je vais à une exposition photo Vous voulez venir avec moi ? Ok Christophe propose D'aller voir Une exposition De photos So like a photographie Photographs Like a pictures exhibition In a museum I guess Donc que propose Christophe ? Christophe propose D'aller voir Une exposition De photos L'après-midi Ok ? In the afternoon L'après-midi Pour accepter Pour refuser So to accept And to decline Super ! Génial ! Great ! Great ! Awesome ! D'accord Means ok Alright D'accord Avec plaisir Avec plaisir It's a way to Agree to something Or like to agree To a plan Ok ? Avec plaisir Means With pleasure Par exemple Tu veux venir Au restaurant Demain soir Avec plaisir Ok ? Et pourquoi pas Literally Why not ? Ok ? Pourquoi pas ? Why not ? Et donc pour refuser To decline To decline Bof 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 Is like Meh You know Bois Non Non merci No No thanks Désolé Sorry Désolé Je ne peux pas I cannot Je ne peux pas Ce n'est pas possible It's not possible Ce n'est pas possible Je ne suis pas libre I am not free Je ne suis pas libre Production orale Production écrite I will skip them As always Ok ? And now You have the conjugation Of two very very Important verbs Pouvoir Et vouloir Ok ? These verbs They belong to Group number three Which is the group Of like the difficult verbs But Those two Are kind of easy Because they are conjugated Exactly the same And as long as you stay At the present tense Or the easy tense It's still easy Ok ? Donc pouvoir Is to can Ok ? To can To be able to Vouloir Is to want Ok ? To want Donc je peux I can Je veux I want Alright ? Je peux Tu peux Il peut Elle peut On peut Nous pouvons Vous pouvez Ils peuvent Elles peuvent Ok ? Et vouloir Je veux I want Tu veux Il veut Elle veut On veut Nous voulons Vous voulez Ils veulent Elles veulent Ok ? Celui-là Vous devez vraiment Le connaître par cœur So write it down And learn it by heart Because it's very important Grammaire L'impératif Échauffement Observez les verbes Soulignés Quelle différence Vous remarquez ? Ok Donc À gauche À gauche On a Présent De l'indicatif Donc The present tense Right ? À droite On a L'impératif Celui-ci de New tense Impératif A Tu réserves les places E Réserve les places B Tu apportes un maillot de bain F Apporte un maillot de bain C Nous attendons de voir la météo G G Attendons de voir la météo D Vous venez vers 11h H Venez vers 11h Donc Quelle différence Est-ce que tu remarques ? Ok ? You can pause here And you answer me Fonctionnement L'impératif Permet de donner Des instructions So this tense L'impératif Permet de donner Des instructions It is used To give instructions To give order Like to tell someone To do something It's like an order That you give to someone Or an instruction That you give to someone À l'impératif Il n'y a que trois personnes La deuxième personne du singulier La première personne du pluriel Et la deuxième personne du pluriel Attention Il n'y a jamais de pronom sujet Ok ? Donc À l'impératif When you conjugate verbs to this tense Il n'y a que trois personnes Ok ? There are only three possible subjects La deuxième personne du singulier Donc Tu La première personne du pluriel Nous Et la deuxième personne du pluriel Vous Ok ? Tu Nous Et vous It's logical, right ? Because if you give an order to someone You cannot really conjugate an order To He Or to she Because if you instruct someone something You necessarily talk to them straight, right ? So either it's tu Either it's nous Either it's vous You get what I mean, right ? You cannot Talk to yourself And give an order to yourself Basically Or even if you If you were giving an order to yourself Then you would be talking to yourself As if you were another person So you would be using tu Right ? You get it Attention Il n'y a jamais de pronom sujet Ok ? Il n'y a jamais de pronom sujet We do not write the subject You don't write it when you conjugate to this tense So you don't write tu, nous et vous Ok ? Tu réserves So this is present tense Tu réserves Réserve This is impératif You know ? We remove the tu Nous réservons Réservons Ok ? It's an order Réservons Let's book it And so we remove the nous Ok ? On construit l'impératif À partir du présent de l'indicatif Pour les verbes en ER On enlève le S à la fin de la deuxième personne du singulier Donc, to build l'impératif We just go from the normal basic present tense Et pour les verbes en ER For the verbs ending in ER You already know them, right ? On enlève le S à la fin pour tu So when we conjugate them at tu We just remove the S at the end Ok ? Just like here Tu réserves There's a S, right ? Because it's présent de l'indicatif Verbe en ER Donc il y a un S à la fin Tu réserves And when we go from this to l'impératif We remove tu And we remove the S Réserve This one Tu prends Tu prends Prends So we remove the tu Although you can see here There are still a S at the end So how come there's still a S at the end ? It's because Prends It's not a verb in ER It's the verb prendre It's a verb from the group number 3 So the same rule doesn't apply to it Ok ? Nous réservons Réservons Vous réservez Réservez I'll let you pose here Take a look at this verb So here you have examples for Être Avoir Et regarder Ok ? Donc Être Sois Sois Soyez Ok ? Remember ? Être et avoir These are also not verbs en ER Ok ? These are a bit special So the same rules doesn't apply to them Donc Par exemple Sois gentil It's be nice Sois gentil Soyons patients Let's be patient Soyons patients Soyez drôles Be funny When you talk to more than one person Or if you talk in a formal way to someone Soyez drôles Be funny Aie confiance Aie confiance Have Self-confidence Half Yeah Like basic Have confidence You know Have faith Ok ? It's like you're ordering someone to have faith Ayons Let's have All of us together Et ayez Ok ? So have Ayez Regardez So to look at Regardez Donc regarde Regardons Regardez Ok ? Let's do an exercise About this Entraînement Transformez ces phrases À l'impératif So you turn these sentences À l'impératif Ok ? You pose here And you do it yourself Vous partez maintenant Vous partez maintenant Partez maintenant Tu écoutes le professeur Écoutes le professeur So you remove Tu You remove the S Because the verb is Écouter Which is a verb from the first group Tu vas au concert Va au concert Répondons à nos mails Pardon Nous répondons à nos mails Répondons à nos mails E Tu prends ton sac Prends ton sac F Vous invitez des amis Invitez des amis Alright ? Production écrite I skip it Partie H On sort ce soir ? On sort ce soir ? Entrez en matière Observez ce document Qu'est-ce que c'est ? So you take a look at this document Qu'est-ce que c'est ? You tell me what it is Alright ? Ce lieu propose Quelles activités ? Ce lieu propose Quelles activités ? So what are the activities Offered in this place ? Bon Observez ce document Qu'est-ce que c'est ? I think it's obvious That this is A website Even if you don't see Like the browser Browser Or anything You can see at the top You have like tabs Where you can click On each of the tabs And these are obviously links You can click On it to see the menu Right ? Ok Donc C'est un site internet C'est un site internet Ce lieu propose Quelles activités ? Alors Ce lieu propose Des concerts Et des expositions Ok ? Des concerts So concerts Et des expositions Exhibitions Et aussi Il y a un restaurant Et un bar Il y a un restaurant Et un bar Ok C'est parti You can take a look At these questions Première écoute Qu'est-ce que l'homme Réserve par téléphone ? So you listen to it once And you focus On these questions Let's go Page 84 Document H On sort ce soir ? Le court-circuit Bonjour Bonjour Je voudrais avoir Des informations Sur le programme De ce week-end Ma femme et moi Nous voulons voir La pièce Le mensonge Il y a des places Pour samedi soir ? Un instant S'il vous plaît Je regarde Oui Vous voulez deux places ? Oui C'est ça Quel est votre nom S'il vous plaît ? Ce vin S-E-V-I-N Et c'est possible de dîner ? Oui Avant la pièce Ou après C'est comme vous voulez Nous allons dîner Après le spectacle Je peux réserver une table Pour 22h30 ? Bien sûr Donc Deux couverts Pour le 24 juin A 22h30 Au nom de ce vin Très bien Merci Je vous en prie Pour le théâtre Payez vos places Avant 19h30 S'il vous plaît Merci Bonne fin de journée Madame Au revoir monsieur Et à samedi Qu'est-ce que l'homme Réserve par téléphone ? Ok If you need to To answer this question You can already listen to it One more time If necessary Ok Donc L'homme réserve Deux places Pour une pièce de théâtre Right He books Two tickets For like a play Like a theater play Basically Il réserve Deux places Pour une pièce de théâtre Maintenant On va écouter Le document Une deuxième fois Et on va répondre À ces questions So Each of these sentences You will tell me If they are Vraies Ou fausses Ok And They will help us To dig deeper In the dialogue A Il y a des places Pour la pièce de théâtre B Le restaurant Est complet C L'homme paye les places Avant 19h30 D On peut dîner Avant le spectacle Et en plus de ça On top of this Retrouvez les éléments De la réservation La date Le nom Et les informations principales So you will write down All the main informations Of the dialogue La date Le nom And any other main informations C'est parti I play it fully One more time Bonjour On sort ce soir Le court-circuit Bonjour Bonjour Je voudrais avoir des informations Sur le programme de ce week-end Ma femme et moi Nous voulons voir la pièce Le mensonge Il y a des places Pour samedi soir Un instant S'il vous plaît Je regarde Oui Vous voulez deux places ? Oui c'est ça Quel est votre nom s'il vous plaît ? Ce vin S-E-V-I-N Et c'est possible de dîner ? Oui Avant la pièce Ou après C'est comme vous voulez Nous allons dîner après le spectacle Je peux réserver une table Pour 22h30 ? Bien sûr Donc Deux couverts Pour le 24 juin À 22h30 Au nom de ce vin Très bien Merci Je vous en prie Pour le théâtre Payez vos places Avant 19h30 s'il vous plaît Merci Bonne fin de journée madame Au revoir monsieur Et à samedi Ah Il y a des places Pour la pièce de théâtre Évidemment C'est vrai Right Il y a des places Pour la pièce de théâtre So There are still seats Available For the play If they were not Then the dialogue Would be way shorter Right Because right at the beginning She would tell him That no it's not possible To book Donc on écoute Sur le programme De ce week-end Ma femme et moi Nous voulons voir La pièce Le mensonge Il y a des places Pour samedi soir Il y a des places Pour samedi soir So do you have seats For saturday night Il y a des places Pour samedi soir Un instant s'il vous plaît Je regarde So one minute please I'm taking a look Oui Vous Oui Ok She says it Yes Donc oui Il y a des places Pour la pièce de théâtre B Le restaurant Est complet Le restaurant Est complet The restaurant Is full Donc ça C'est faux Ok In the second part Of the dialogue The guy He books A table At the restaurant And I mean She allows him To book Right So Obviously The restaurant Is not full Donc le restaurant Est complet C'est faux C L'homme Paie ses places Avant 19h30 Tout à la fin 20 Très bien Merci Je vous en prie Pour le théâtre Payez vos places Avant 19h30 S'il vous plaît Payez vos places Avant 19h30 S'il vous plaît So she asks him Pour le théâtre For the play For the theatre Payez vos places Payez vos tickets Avant 19h30 Avant 19h30 Before 7h30 Merci Bonne fin de journée Madame And he says Ok Merci So L'homme paye ses places Avant 19h30 C'est vrai Ok C'est vrai Et on peut dîner Avant le spectacle So we can eat dinner Before Le spectacle Before the show Et c'est possible Et c'est possible de dîner Oui Avant la pièce Ou après C'est possible de dîner Is it possible to eat dinner ? C'est possible de dîner ? Oui Avant Avant ou après Yes Before or after Ok Donc on peut dîner avant le spectacle C'est vrai Ok Maintenant Retrouvez les éléments de la réservation La date Le nom Et les informations principales La date C'est le samedi 24 juin Ok The woman says Et c'est possible ? Table pour 22h30 ? Bien sûr Donc Deux couverts Pour le 24 juin Ouais Donc C'est le samedi 24 juin She says it here 24 juin Information Il y a deux couverts So two people will eat at the restaurant Deux couverts Pour 22h30 For 10.30pm Ok This is what the guy is asking Et le nom Sevin He says it Oui Vous voulez deux places ? Oui c'est ça Quel est votre nom s'il vous plaît ? Quel est votre nom s'il vous plaît ? So what's your name please ? Sevin S-E-V-I-N Sevin S-E-V-I-N All good We have everything C'est bien Réservé par téléphone Réservé par téléphone Allo ? Je voudrais avoir des informations So Allo ? I would like to have some informations C'est possible de dîner ? Is it possible to eat dinner ? C'est possible de dîner ? Il y a des places pour samedi soir ? Are there seats available for Saturday night ? Il y a des places pour samedi soir ? Je peux réserver pour le 24 juin à 22h30 au nom de Sevin ? Can I book ? Je peux réserver ? Can I book ? Pour le 24 juin 24 juin, June 24th À 22h30 Au nom de Sevin So my name is Sevin I mean under the name of Sevin Ok All good ? C'est bien Grammaire L'antériorité Et la postériorité Échauffement Observez les phrases Complétez la flèche avec les mots dîner et place Donc Nous allons dîner après le spectacle Nous allons dîner après le spectacle Payez vos places avant 19h30 Avant 19h30 So here, the line is the time And you have to put the events in the right chronological order Ok ? In the same order they will happen in time Donc Where dîner et place Where do they fit along this line ? Sachant que Nous allons dîner après le spectacle Et payez vos places avant 19h30 Donc Après means after Avant means before Donc nous allons dîner après le spectacle Donc first, le spectacle Et après, dîner Donc ici, c'est dîner Et Payez vos places avant 19h30 Donc les places, c'est ici Avant, before, 19h30 Ok ? Fonctionnement L'antériorité et la postériorité On utilise avant ou après Plus un nom Pour situer un événement dans le temps Par rapport à un autre Donc on utilise avant et après We use before or after Plus un nom So plus un noun Pour situer un événement dans le temps Par rapport à un autre So to specifically put an event in time Compared to another one You know ? Par exemple Avant le spectacle Donc before the show Right ? Donc avant Plus non Ici, non C'est le spectacle Donc avant le spectacle Before the show Après les vacances After the holiday After the vacation Après les vacances On utilise avant ou après Plus une date Une heure ou une durée Pour donner une indication Ou une quantité de temps précise Donc on utilise avant et après Plus une date Une heure ou une durée A duration Pour donner une indication So to give more precise information Basically Ou une quantité de temps précise Or to indicate Like a more precise quantity of time Par exemple Avant septembre Donc before september So it means Before we will be in september So par exemple Je vais faire ça Avant septembre I will do this Before september Which means I will do this Before Like the first of september Basically Après lundi Après lundi After monday Avant onze heures Before eleven a.m Avant onze heures Après une heure de lecture After reading for one hour Après une heure de lecture After one hour of reading Entraînement Observez le programme Et complétez le texte Avec avant ou après So pause here Take a look at the schedule here You have the time and the activities Small dialogue here And so you fill the blanks With avant ou après To put the events back in order Ok Take your time to do this Because it's important Ok let's go On prend le petit déjeuner Avant la visite du musée D'accord Après le déjeuner On fait quoi ? Une promenade en bateau Le concert C'est à quelle heure ? C'est à vingt heures trente Mais on prend les billets Avant vingt heures Donc là on a Le petit déjeuner Et la visite du musée On sait que le petit déjeuner C'est à neuf heures trente Visite du musée C'est à dix heures Donc le petit déjeuner C'est avant La visite du musée Right ? It's before Like breakfast Is before visiting the museum Donc avant Après le déjeuner On fait quoi ? Une promenade en bateau Donc on a bien Déjeuner Promenade en bateau Promenade en bateau Is after déjeuner Right ? Donc après le déjeuner On fait quoi ? After lunch What do we do ? Une promenade en bateau Ok I think you You get the logic Et à la fin On prend les billets Avant vingt heures Ok ? Because billet is here Before 8pm Ok you get it Vocabulaire Les sorties Sortir Donc to go out Sortir Aller au cinéma To go to the theater Aller au cinéma Aller à une exposition Aller à une exposition To go to an exhibition Aller au restaurant To go to the restaurant Aller au restaurant Assister à un concert To go see a concert Assister à un concert Assister à un événement sportif To go see a sport event Assister à un événement sportif Assister à un spectacle To go see a show Assister à un spectacle Se baigner To go swimming To go swimming But se baigner Means to go swimming But like not in a swimming pool But just like wandering around In the water In the sea You know ? Donc se baigner Faire une balade To go take a walk Faire une balade Faire une croisière en bateau To go on a cruise ship Like on a cruise ship I think Faire une croisière en bateau Faire une promenade Same same as balade Balade, promenade They are same same To go take a walk Like in the forest On the sundae Se promener Se promener Is the verb for Faire une promenade Still same same Se promener Voir une pièce de théâtre To go see a play Like a theater play Like a drama play Voir un spectacle To go see a show Visiter un musée To go visit a museum Un Nommer ses sorties Nommer ses sorties All right So you look at this And you tell me Which is which All right Alors A Aller au restaurant Aller au restaurant B Aller au cinéma Aller au cinéma C Assister à un concert Assister à un concert D Visiter un musée Visiter Sorry Visiter un musée Aller au théâtre Aller au théâtre Ou bien Voir une pièce de théâtre Ok C'est bien Organiser une sortie So to organize An event out Basically like a Going out Payer Des places To buy tickets Payer des places Acheter des places Acheter des places To buy tickets To pay tickets It's the same Des billets Billets Places Same same C'est like tickets Entrance tickets Regarder le program To take a look To take a look at the schedule Like the programmation The program Le site Le site The website Le site Se renseigner Se renseigner To get some information Réserver des places Réserver des places To book some seats Réserver une table To book a table De Compléter le message Du répondeur Avec des mots De la liste Ci-dessus So you use words From here To fill in the blanks There Le message Du répondeur Le répondeur Is the Answering machine When you call Like a place Like a theater Or a theater For example And they're closed Today So you end up On their answering machine And they give you Like a generic message Of we are open From hmmm To hmmm Blablabla Ok Alright You pause here And you do this exercise Ok Let's go Oop sorry Ok Bonjour Vous êtes bien Au court-circuit Nous sommes ouverts Du lundi au vendredi De 9h30 À 1h Et le samedi De 14h À 1h Pour regarder Le programme cinéma Et théâtre De la semaine Tapé 1 So Tapé 1 Means Like press 1 You know Like because it's An answering machine So you press 1 To get more information Donc pour regarder Le programme cinéma Et théâtre Ok Pour réserver Des places de concert Tapé 2 Pour réserver Des places de concert Tapé 2 Ouais This one right Pour réserver des places And then Pour réserver une table Tapé 3 Pour réserver une table Tapé 3 Vous pouvez également Vous pouvez également So this one The vocabulary Is not here The most natural word Would be Vous pouvez également Visiter Notre site Ok Visiter Just like here Visiter un musée To visit To visit You can say it For an actual place Like a museum For example Visiter un musée Or for a website It's very common Vous pouvez également Visiter notre site internet Sur www.cours-circuit.fr A bientôt Ok You can also say Vous pouvez également Regarder Ok Regarder Notre site internet So take a look At our website I think this was The answer They were waiting for Actually Ok Production orale Ask questions To your neighbors Ok I skip it Phonétique Les sons U Et OU Ok Les sons U Et OU So I told you earlier Right That we were going To study this one So the Y In brackets For those who don't know The phonétique alphabet The Y in brackets Is the sound U And the U In brackets Is the sound OU Ok Échauffement Écoutez le son U Et le son OU Et observer Les mots Ok Let's go Page 86 Phonétique Les sons U OU Exercice Un A Un A A Sur B Sous Ok I think you can hear the difference Right Sur U Ok Sous OU Écoutez Dans quelle pair Dans quelle pair Les mots sont identiques Dans quelle pair Les mots sont différents Let's go So you tell me When the words are the same Or when the words are different Page 86 Exercice 1B A Tu Tout C'est différent B Nous 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 C'est pareil Same Same C Vous Vus Vous Vus C'est différent D Rue Roue E Rue Roue Ok Ils sont différents Du Dou Duh Dou Différent F Jus 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 C'est pareil It's the same Ok Donc On va entendre Plusieurs mots We are going to hear Different words You try to write them down And even if you cannot Write them down You still put them Into two columns Leçon U Et leçon OU Ok C'est parti I let you Pause at home yourself After each sound Ok So I don't do it for you Right So you pause And you take as much time As you need Page 86 1C Et D A Je visite un musée B On se retrouve à quelle heure C On pourrait se voir D Prends un pull Ok C'est parti Page 80 Vas-y E Sorry Page 80 Putain Et D A Je visite un musée Je visite un musée Ok U Musée C B On se retrouve à quelle heure On se retrouve Où On se retrouve à quelle heure C On pourrait se voir On pourrait se voir Ok On pourrait se voir D Prends un pull Prends un pull Take a sweater Prends un pull Ok Donc musée Pull Retrouve Et pour Ok C'est bien Fonctionnement Compléter So same same as earlier This one is a bit useless Honestly Leçon OU Usually in French Is written OU Ok Leçon U Usually in French Is written With a U Like this U Ok C'est bien Entraînement Dicter Écouter Et écriver So Listen And write down Ok This will be a bit difficult So Take a Take a deep breath And let's go You will try to copy To write down What you hear Alright I play it only once But at home You can play it 10 20 30 times If you need You try to write down What you hear Let's go Page 86 Exercice 3 A Allo Mathieu Salut B Coucou Paul C Marilou et toi Vous voulez venir au resto Avec nous ce soir D Pourquoi pas Et après Nous pouvons aller au cinéma E Ok Je peux consulter le programme Si tu veux A plus tard F A tout à l'heure So just to be clear Even for a native French person I mean it goes way too fast You know like it's unrealistic They do not expect you To copy everything they say At the speed they are talking Right So you're supposed to pause After each sentence Ok One more time With the answer Page 86 Exercice 3 A Allo Mathieu Salut B Coucou Paul C Marilou et toi Vous voulez venir au resto Avec nous ce soir D Pourquoi pas Et après Nous pouvons aller au cinéma E Ok Je peux consulter le programme Si tu veux A plus tard F A tout à l'heure Ok C'est bon Donc vous voyez Salut A plus tard Si tu veux Right Consultez Et Coucou Marilou Vous Voulez Nous Pourquoi Ok I think you get it Et on arrive Tout doucement A la fin We are slowly reaching the end Donc L'essentiel Ok Let's review every rule That we've seen today I don't go into detail About the rules As always Because we just saw everything In the previous slides Un Les verbes pronominaux You remember We saw them earlier Se réveiller S'habiller Se dépêcher Etc Conjuguer Les verbes Au présent Ok You pause here You do it Let's go Elle se réveille Tous les jours A 6h30 Vous vous habillez rapidement Le matin Est-ce que tu te dépêches Pour rentrer le soir Tous les dimanches Je me lève tôt Je me prépare Et je me promène Avec mon chien Nous nous retrouvons souvent Nous nous retrouvons souvent Pour aller danser Il se rase Après sa douche Ok C'est bien Deux L'impératif Transformer ce texte À la deuxième personne Du singulier So convert Convert This text À la deuxième personne Du singulier So the second Singular subject Which is Tu Ok So this text Is conjugated For Vous Ok You transform It For Tu Ok It can take some time If you need 15 minutes To do it No issue You just take your time Ok The goal is not to go fast The goal is to learn Efficiently Right I mean As efficiently as you can By watching videos Right So take your time And do it seriously Prêt C'est bon Du 11 septembre Au 2 octobre Viens au festival Des flots À Marseille Assiste à des projections Gratuites En plein air Écoute des concerts Sur la plage Participe À des animations Vendredi 11 septembre Apporte une serviette À la plage Des Catalans Et fait une pause Avec le film Coco Chanel Alright C'est bien Trois Le temps libre Trouver l'intrus Je pense que maintenant Tu commences à être habitué À ces exercices Donc C'est bien I think by now You're kind of used to these exercises Right Let's go A Se promener Aller au cinéma Lire Travailler Donc Se promener Aller au cinéma Et lire C'est des activités Du temps libre These are like free time hobbies Travailler To work is different Se laver Se coiffer Se maquiller Écouter de la musique Donc Se laver Se coiffer Et se maquiller C'est des activités qu'on fait pour se préparer Écouter de la musique C'est juste un passe-temps Un hobby Donc c'est l'intrus C'est Faire le ménage Faire une promenade Repasser Faire les courses Faire le ménage Repasser Et faire les courses Ce sont des tâches ménagères Faire une promenade C'est une activité Sur le temps libre C'est comme Se promener Aller au cinéma Écouter de la musique Etc Donc c'est l'intrus D S'endormir Se coucher S'endormir Faire du sport Se coucher Se détendre Donc s'endormir Se coucher Et se détendre C'est des activités calmes Pour se reposer Alors que faire du sport C'est une activité énergique Donc c'est l'intrus Ok c'est bien 4 Les sorties Complétez ce dialogue Avec les mots Spectacle Complet Regarde Payé Place Et théâtre We have studied All the vocabulary today So I don't review it Except maybe for Complet It was full Ok Regarde Is to watch Yeah The rest we've seen everything today C'est parti Salut Camille Tu veux aller voir Le malade imaginaire Ça me dit Merde Ça me dit Au théâtre De la Croix-Rousse Ok Au théâtre De la Croix-Rousse Pourquoi pas Mais ce n'est pas Complet Ok Complet Attends Je regarde Sur le site Ok Ouf Il y a des places Ouf Is a word in French It's our equivalent Of like Fiu You know Like a Waouh Fiu I think in English It's like Fiu Ok Ouf Il y a des places Je réserve maintenant Oui Prends les places Et on peut payer Ok Payer Avant le spectacle Non Ok Et on peut payer Avant le spectacle Non Oui Parfait À samedi alors Et ensuite Comme à chaque fois On a donc Une partie Atelier Qui est sympa À faire en classe Avec les autres étudiants Mais en vidéo C'est pas intéressant Donc Comme à chaque fois Je la passe Et on a aussi Une partie Détente C'est pareil Celle-là Je la fais pas Dans les vidéos Right As always The workshop And the relax time You know Like they are fun To do in class But not so Not so interesting To do in video So I skip them Et voilà Les amis C'est terminé C'est tout bon Félicitations à vous Congratulations To you guys On a terminé L'unité 5 De la méthode de français Maintenant Tu peux faire Les exercices Du cahier d'activité Et Je te dis À la prochaine fois Bisous à tous À bientôt